Merci. La parole est au Président Bruno Leroux. On écoute la question s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, hier vous avez présenté les modifications importantes du texte sur le travail qui, je le rappelle, n'est encore qu'un avant-projet qui n'a pas été présenté en Conseil des Ministres. Cette méthode, la concertation préalable avant le dépôt même d'un texte, est la bonne. Elle permet d'entendre tout le monde. Elle permet de lever les craintes et les appréhensions. Elle permet que le débat parlementaire s'appuie sur la négociation sociale. Elle permet, comme nous l'avons fait depuis le début du quinquennat, de placer les corps intermédiaires fort décriés sur les autres bancs de cette Assemblée au cœur du débat public. La culture du compromis social est malheureusement souvent décriée dans notre pays. En tout domaine, les ultras des deux rives en veulent en général toujours plus, persuader qu'au final, rien ne bougera. Le maximalisme mène toujours à l'immobilisme. Mais il existe aussi une France de la réforme qui ne se résout pas à ce que rien ne bouge. Il existe une France de la réforme qui ne se résout pas à ce que le chômage de masse soit une réalité française. Il existe en une France de la réforme qui veut que le CDI redevienne la norme d'embauche dans l'entreprise parce qu'il est synonyme pour les salariés de sécurité et de perspective. Dans ce texte, monsieur le Premier ministre, un important volet a été introduit qui permet de tendre la main à cette part de la jeunesse qui est sans perspective, sans ressources et sans soutien. De même, dans ce texte, le compte personnel d'activité CPA, dont le sigle deviendra une grande avancée sociale pour tous les salariés de ce pays, est enfin nourri. Monsieur le Premier ministre, ce texte permet de montrer que la sécurité due aux salariés ne s'oppose en rien à la souplesse nécessaire aux entreprises. Pouvez-vous nous détailler les intentions du gouvernement ? La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Leroux, mesdames et messieurs les députés, nous l'avons déjà dit ici même au cours de ces dernières séances de questions au gouvernement, nous souhaitions, notamment avec Myriam El Khomri et Emmanuel Macron, travailler directement avec l'ensemble des partenaires sociaux, parce qu'incontestablement, il faut toujours être lucide et modeste, les intentions, les objectifs, le sens, les propositions du texte, qui avaient été adressées au Conseil d'État, n'avaient pas été compris, suscitaient des incompréhensions et aussi des oppositions. Et ces dix jours que nous avons pris pour rencontrer l'ensemble des partenaires sociaux, organisations patronales et syndicales, organisations étudiantes et lycéennes, ont permis d'avancer. Parce que le jusqu'au boutisme, sans têté, aurait conduit, comme vient de le rappeler Myriam El Khomri, au retrait, à l'échec, ce peut-être certains souhaitent, mais ce n'est pas ce que nous souhaitions, et ce n'est pas ce qu'attendent les Français. Et en effet, ces rencontres étaient fructueuses, et hier nous avons eu l'occasion, vous les connaissez, de détailler les changements, les modifications, les approfondissements, les maintiens aussi de ce texte. Je sais que dans le débat politique de notre pays, il y a toujours, au fond, ce choix qui nous est toujours imposé. Soit aller jusqu'au bout, et donc conduire à l'échec, soit la reculade. C'est ce que, d'ailleurs, M. Acquoyer, au fond, il l'a bien illustré, attend comme nombre de ses amis. D'autres souhaitent tout simplement que rien ne change. C'est ce que vous avez rappelé également, que rien ne change, et c'est vrai, parfois, parmi certains syndicats, c'est vrai dans une partie de la gauche, et c'est vrai aussi, Myriam El Khomri a eu le courage de le souligner, y compris dans notre famille politique. Et pourtant, je pense, comme vous, qu'il y a, sur tous les bancs, un espace important dans ce pays pour la voie de la réforme, s'appuyant, comme nous le faisons depuis 2012, sur le dialogue social avec les syndicats, avec le patronat, qui souhaitent la réforme, qui souhaitent avancer, parce que le dialogue social est synonyme aussi de progrès économique et de progrès social, parce qu'on ne change pas une société, on la violentant, mais on change la société par la réforme, par le dialogue, et en avançant ensemble. C'est le sens de notre méthode, c'est ce sens que nous avons, me semble-t-il, retrouvé. Aujourd'hui, ce débat va venir au Parlement, c'est une réforme importante, parce que d'abord, elle permet au dialogue social de se faire dans l'entreprise, et ça, oui, c'est un changement majeur de philosophie, parce qu'elle s'adresse d'abord à ceux qui sont exclus du marché du travail, parce que notre pays s'est habitué au chômage de masse, s'est habitué au précaire, s'est habitué au chômage de longue durée, s'est habitué à ces femmes, à ces hommes, à ces jeunes, souvent dans nos quartiers populaires, qui sont exclus du marché du travail. Et parce que, oui, elle donne la priorité à ses droits, à ses protections pour les salariés, et notamment à la jeunesse, avec ses garanties universelles, qui est un changement majeur dans la relation avec la jeunesse de notre pays. Donc, M. Leroux, M. le Président, je suis confiant sur le travail qui sera le nôtre, sous les hurlements, sur ceux qui veulent tout casser, sur ceux qui veulent que rien ne change. Nous, avec la majorité, nous avançons. Merci, M. le Premier ministre.